Salut tout le monde, c'est le Commandant Elite et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire la review de mon Golden Eagle iKappa 4.3 Deluxe Edition, donc Deluxe comme dans l'unboxing car il y a une mallette fournie avec. On va monter maintenant aux spécifications de technique de cette réplique. Donc du coup, cette réplique se trouve dans une mallette. Donc ce modèle peut être acheté avec ou sans la mallette, moi j'ai préféré en avoir une, ça peut toujours être pratique pour le transport. Donc quand on l'ouvre, on voit que l'intérieur est plutôt bien emboué, c'est de la mousse. Du coup, voici la réplique. Donc la réplique de base est fournie avec le chargeur de la réplique, donc qui est juste ici actuellement et avec un speed loader. Il y a aussi un échantillon de bim et que j'ai enlevé pour la réplique pour cette vidéo. On a ici une tige de nettoyage débourrage pour l'entretien du GBV. Ceci, c'est un chargeur que j'ai acheté en rab pour avoir plus de réserves lors de mes parties avec le reste de la team. Donc du coup, cette réplique se caractérise par une structure full métal, sauf les grips qui sont ici et le pontet qui sont en plastique, mais en plastique solide donc c'est bien. On a donc tous les tailles de cette réplique qui sont argentées. Donc là, vous voyez, la gâchette est argentée, l'arrêtoir de culasse est argenté, le bouton d'éjection du chargeur est lui aussi argenté. De même pour la sécurité, je peux le voir juste là, la pédale de sécurité derrière et bien sûr le marteau, ici, autrement appelé le pontet. Donc du coup, si j'ai pris cette réplique avec tous ces détails argentés, parce que je trouvais que ça rejetait un peu de luxe et c'est pas tout le monde qui a des répliques comme ça. Donc c'est plutôt bien. Donc du coup, comme vous pouvez le voir, la poignée est un grip texturé. Donc en PVC comme j'expliquais tout à l'heure. On a front et rear sight. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Ils sont en plastique aussi, pour une meilleure visée. On a sur cette réplique, un rail Picatinya Fire pour fixer un laser ou bien une lampe. Donc du coup, c'est la dénomination de ce GBB et Golden Eagle iKappa 4.3. C'est que 4.3, c'est le type de culasse. Et donc iKappa, ça regroupe toutes les répliques de ce type, donc ils sont basés sur une plateforme en 1911. Donc, reconnaissable avec cette pédale de sécurité. Je remets la réplique dans sa mallette. Donc cette réplique m'a coûté 79,90€. Donc je ne voulais pas investir dans une réplique trop chère pour commencer, parce que je n'ai encore jamais eu de GBB. Donc j'ai pu la tester un tout petit peu. Pour l'instant, j'en suis très content. Malgré le fait que dans le chargeur d'origine, il y a une petite fuite de gaz au départ. Mais ça, c'est lié au fait que ça a été stocké dans un entrepôt depuis plusieurs temps. Donc du coup, j'ai démonté la valve. Et donc, j'ai pu voir que le joint était mort, clairement. Il partait en morceaux. Et donc, j'ai récupéré le joint de mon ancien GBB que vous avez pu voir dans notre première vidéo. Donc un revolver en plastique. Qui lui était en parfait état. Donc un peu de lubrifiant. Et puis c'était reparti. Maintenant, il fut plus. C'est très bien. Donc pour cette réplique, on a un chargeur de 28 bis. Donc c'est plutôt une bonne capacité. Et donc, pour bien voir le blowback. Donc vous voyez. Là, c'est chargé. On voit que le marteau est allié. Du coup, sur cette réplique, tout est fonctionnel. Donc bouton de chargeur marche. L'arrière de culasse marche. La sécurité est fonctionnelle aussi. Donc on va dire qu'il n'y a pas grand chose de décoratif sur cette réplique. Voilà. Donc c'est plutôt une belle réplique. Donc du coup, on va maintenant passer au test sur cible de ce pistolet du coup. Donc c'est parti. On se retrouve dehors. Donc du coup, nous voilà dehors pour tester cette nouvelle réplique. Donc c'est parti. Je vais tirer 5 coups. Alors la cible se trouve à environ 10 mètres. Donc distance parfaite pour engager quelqu'un au pistolet. Donc du coup, c'est parti pour le test de cible. Je voulais préciser que cette réplique, il y avait indiqué qu'elle avait une puissance maximum de 1,4 joules. La réplique est chargée. Marteau armé. Donc du coup, sur les 5 coups tirés, on va toucher une fois dans le 1, une deuxième fois dans le 1. Donc du coup, c'est la fin de cette vidéo. Donc n'oubliez pas de liker, partager et bien sûr commenter la vidéo. Et le plus important, n'oubliez pas de vous abonner sur le petit bouton qui se trouve en bas de la vidéo. Sur ce, à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501